Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Première rencontre des conseillers communaux de la commune de Parmigou, une séance pour laquelle le bourrenais a été installé. Les délais du parti Ensemble pour la République vont siéger dans différentes institutions ces lignes des résolutions prises au terme de la réunion du comité directeur de ce parti Ensemble qui opte désormais pour une opposition répartie. Et bienvenue à tous à cette édition du journal sur l'écran numérique. Le conseil supérieur de la défense est réuni ce lundi, 5 février 2024, devant le commandant suprême, chef de l'État, Félix Tissetkevi, à l'ordre du jour, la problématique de la prise de la cité de Tchatchia et le risque de la prise des goma par le théoriste Andrin Koua. Dans le rendez-vous, une recommandation phare de ce conseil supérieur de la défense au président. Félix Tissetkevi, c'est la lévée du moratoire sur la peine de mort en ce qui concerne les questions de traiter au sein des portes de défense et de sécurité. Le conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population, que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement les nuits doivent être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des fortes armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus, qui a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. Je demande la population de vraiment faire très attention, parce que nous voyons des militaires qui sont en train d'exprimer, mais nous voyons des audios qui sont en train de circuler, attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces rwandaises sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le procès de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la paix capitale, en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Au total, 94 gouvernements de 71 pays ont pris par l'adapture de la 30e édition du Corombe Maïmi-Indaba 2024. Il est parti audacieusement des perturbations positives et sonnantes pour un avenir plus radieux de l'industrie militaire-africaine. Le thème choisi pour cette édition, la République démocratique du Congo, y est représentée par son premier ministre, Jean-Michel Samalkonde. Bénélique Nébédi, j'en parle. En représentant le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilongo, à cette 30e édition de Maïmi-Indaba 2024, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalkonde, a, dans son allocution, choisi de défendre et vulgariser auprès des investisseurs. Présent à ses assises, la vision du chef de l'État dans ce secteur stratégique des mines à l'ordre de la transition énergétique dans laquelle toute l'industrie mondiale est engagée. La République démocratique du Congo renferme dans son sol une panoplie de minéraux fructueux suivant la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseké de Tchilongo que s'inscrivent nos politiques économiques et sociales dans le secteur minier qui permettront d'atteindre une exploitation croissante et forte pour toutes les communautés locales qui doivent en être les principales bénéficiaires. Réagissant sur la thématique de ces assises, intitulée « Tirer parti audacieusement des perturbations positives » qui s'annoncent pour un avenir plus radieux de l'industrie minéraire africaine, le patron de l'exécutif congolais a laissé entendre que la RDC poursuit courageusement l'implantation et le développement de la chaîne de valeur des substances minérales, et ce, avec un accent particulier sur la transformation locale des produits miniers et marchands afin de mieux répondre aux problématiques de l'économie verte. Dès lors, il propose aux potentiels investisseurs que la RDC soit partie prénente pour une stratégie de valorisation des substances minérales, y compris les régions de différentes étapes de leur chaîne de traitement et des transformations par le récyclage. Cela permettra, est-il-t-il, d'alléger la démonte croissante en numéros critiques qui sont du reste des ressources non-rénuélables. Les bouchées de la ville de Boutembourg, grève partielle ce mardi, qui fait finir 2027, à la base d'une incompréhension en termes de la taxe sur l'infection des viandes après abattage dans les sabatoires et les lits que les métiers veulent voir clair sur la nomenclature de la province minore qui vont défendre une amoureuse en mouvement timide, a été constatée à l'abattoir public de Boutembourg aussi à Casson-Cominique. Moins de 10 bêtes ont été abattues. Dans une interview avec la presse, le président des bouchées réunis au sein de l'association IBD, Kamala Nadega Tadehi, fait savoir que cette taxe est payée depuis plusieurs mois en matière en termes de 1 kg et demi par abattage. On ne jamais réfugié et dit que la taxe est expliquée. Ceci, c'est parce que l'État est venu. Sur les explications, c'est en valeur. La taxe n'est pas payée, c'est un normal. C'est comme le pays en 800 $. Contacté, le chef des services pêche et élevage, fait savoir que cette taxe est payée en ville de Bény, et même à Goma. C'est une nouvelle taxe qui n'a jamais été payée depuis qu'ils sont bouchés. Quand ils auront compris qu'à Bény, on paie depuis longtemps, c'est à Goma on paie. Nous avons cette chance que l'actuel chef de centre de la DGNK qui vient de Bény et ne connaît même la faire, je crois qu'il aura le moins juste pour les convaincre pour le paiement, pas le calme et en toute tranquillité. Précisons que cette taxe, dont les questions, est payée en raison de 1 $ par 100 kg de viande de gros bétail et 0.5 par 100 kg de petit bétail. 1 kg de viande de vache s'achète à 14 000 francs congolais en ville de Bitégo. Sur le marché, la carence n'est pas encore perceptible. Les députés nationaux et provinciaux ainsi que les conseillers communaux et nous sur le label des quartiers Ensemble pour la République vont puéger ces lignes de résolution finies au terme de la réunion du comité directeur élargi organisée du 5 au 6 février 2024 sous la présidence de Moïse Katundi-Chapri, autorité du moral Ensemble pour la République qui a d'ailleurs opté pour une opposition républicaine. Ensemble pour la République a considéré le chaos électoral qui a prévalu comme étant une procédure des désignations formuleuses du président Tshisekédi ainsi que de sa famille politique à gérer les institutions en dehors de toute volonté populaire. Ensemble pour la République, par respect pour les voix du peuple congolais attribuées aux rescapés de ces hold-up électorales, nous considérons qu'il y a lieu de laisser siéger nos élus parce que eux ont été élus, ils n'ont pas été nommés, ils sont rescapés d'un processus de hold-up électoral, ils siègent pour organiser une opposition républicaine des combats. La troisième zone a été dit, c'est qu'Ensemble pour la République entend immédiatement faire indomper des actions pour l'arrestation de tous les personnels de la série qui, à tous les niveaux, se retrouver impliqués dans la gestion du dispositif électronique de vote. Les fameuses machines à voter, on a retrouvé illégalement entre les mains d'exilaires. De la même manière, en tant qu'on l'arrêt de l'UF, est en train d'exiger aussi, ça c'est extrêmement important, la clarté sur les contrats qui ont lié mis au système, qui ont regardé son important de la République mis à sa disposition lors de la peine d'offres, nous a donné un travail des actions. Présentation, ce n'est pas du sujet de l'année 2024 sur les conseillers communaux de la commune de Baroumbou, une cérémonie à cause de laquelle le bureau d'âge a été installé. Merci beaucoup pour nous et vous êtes un accéléré. Le conseil communal de Baroumbou a tenu sa question extraordinaire ce n'est pas d'ici pédié, conformément au message officiel du vice-premier ministre et le ministère Charles de l'Intérieur, Peter Kazadi. Les faits conseillers municipaux ont répondu présents et ont procédé à l'installation du bureau d'âge. Ce dernier sera présidé par Badi Bamba Odo, doyen d'âge. Il sera secondé par deux élus les moins d'âge. Ce dernier livre ses premières inflexions. Je crois que c'est une première pour nous, on en a pas vraiment l'expérience en matière, je crois que tout est prêté dans la loi, nous allons vraiment l'interview de la loi pour exactement définir la vraie, les racontes et les conseillers qui aiment beaucoup à dire que c'est ça, on va nous enquerrer de toute la matière par rapport à ce qu'elle va avoir la loi sur les conseillers communaux. Présent à la cérémonie, le beau maître de la commune de Bakumbu, Noman Nianfoy Christophe, a exhorté les nouveaux élus à travailler pour l'intérêt de la commune. C'est une nouvelle matière qui nous arrive. Nous devons aussi se citer des formations à l'air de niveau pour que cela ne donne pas un espèce de confusion au niveau des matières que les conseillers communaux vont commencer à traiter. signalons que les conseillers communaux ont été installés également dans l'autre commune de la capitale. Hier lundi 5 février 2024, les assemblées provinciales du pays ont procédé à l'ouverture de la cécurie extraordinaire dans le Congo central. Le bureau provisoire d'âge a été installé par l'administration de cet organe délirant. Sur les 41 députés provinciaux qui composent l'Assemblée provinciale du bureau central, 36 ont réconnu présent une absence justifiée et les 4 seront comptés pour les comptes du pouvoir outilier. Cette session extraordinaire qui est consacrée essentiellement à l'appel nominal du député provinciaux et à l'installation du bureau provisoire d'âge a été fait. Le député provincial Guylain Pantouba Nouveau et le directoire de l'Ougoula a été présent à cette cérémonie d'ouverture et à l'Ougoula qui n'est pas le droit au député provincial avait rendu toutes les formalités d'usage qu'un député doit satisfaire. L'élui de la circonscription électorale du Goula avait soulévé quelques points essentiels pour la bonne marche de la province du Congo central. Pendant la campagne électorale nous avons vu énormément de choses mais je pense que moi et mes collègues députés sont conscients de la situation qui traverse notre province et notre pays en général nous avons fait des défauts pour les représentaires à mener les désirs de la presse le pays des moyens dont dispose la province du Congo central quand nous avons pésir de tout notre emploi pour qu'elle soit équitablement réparative dans nos différents territoires en vue de soulager la misère de la population on ne peut pas tout faire mais un enchaînement commence toujours par un peu de même ces bureaux d'âge qui a été installé a fait une mission spécifique comme l'installation du bureau définitif la validation des mandats des députés provinciaux la portation des députés chefs-coutiers La transition a été respectée à l'Assemblée provinciale de Maïmdombé où les nouveaux élus ont pris part à la première plénière de la 4e législature dont ensuite le président du bureau provisoire a exhorté les autorités nationales et provinciales à multiplier les stratégies pour imposer la paix dans le territoire de 4 millions de plus plusieurs militaires venus de plusieurs institutions publiques et privées de la province ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie parlementaire afin de suivre à la lutte comment se dérouleront des activités parlementaires dans cette partie du territoire national congolais prenant parole en premier le directeur administratif de l'Assemblée provinciale de Maïmdombé a invité les élus provinciaux de conjuguer des efforts en produisant un rendement au courata de leurs électeurs aux missions régalées à la fois représenté la population des arts-coïens les citoyens et de contrôler le gouvernement provincial ainsi que les intégrés des établissements publics et des services publics et convention et locaux vous obligent à travailler hautement dans son speech immédiat le président du rodage de la première institution politique provinciale a pour sa part exhorté les autorités du gouvernement en provincial que centrale de multiplier les stratégies cherchant à imposer la clé dans le territoire de Kouamou en droit à la sécurité afin de permettre à cette population de choisir leur député pour essayer de préciser que si l'instellente le bureau d'âge a été installé par le directeur administratif de cet organe délibérant où Pascal Nourconneau le plus âgé et de tous les édits assurent la présidence où il est secondier et deux moins âgés Patrick Kalina-Bougou et Chansar Mbomba ce dernier occuperont respectivement le poste de rapporteur et qu'espèrent jusqu'au vote et installation du bureau définitif Au Monnema le bureau proviseur de l'Assemblée provinciale a été installé ce lundi Saint-Crévier 2024 au cours d'une brève cérémonie présidée par le doigt de l'administration de cet organe délirant à cette occasion le président du bureau proviseur a demandé à ses collègues de travailler au profit de la population pour ce nouveau quinquennat grâce à l'Union de plus Au cours de cette première inaugurale marquant le petit de la croix de l'administration au sein de l'administration du Maluma il était notamment question d'un salaire du bureau provisoire qui va fondir le ventre de l'administration du Maluma jusqu'à l'élection de l'administration Ce bureau est composé de l'un d'un d'un congrès au Monnema au Monnema du Capascale était au fait de l'un d'un octa respectivement président secrétaire rapporteur et fesseur du Virodage Juste après la férémonie de l'inclination Présidé par le gouvernement de l'administration du Virodage et le Virodage le nouveau président du nouveau provisoire a demandé à ses collègues d'équipers commerciaux de travailler au profit de la population L'État qui nous attend sont suivis le nord mais avec la gène d'utilité par la gène nous sommes convaincus à chaque étape de travail des résultats de la frontée au chef délégué les membres du conseil commercial de la jeunesse du Maléman ont appelé un message aux jeunes de l'État dans lequel ils demandent à celles-là de ce qu'il dit au mot de corriger les rêves du passé notamment en permettant à l'honorage de Salomon et du Calongadela toujours détenu à la présence du chef de l'État de rejoindre son siège à l'inclination le commissaire du Maléman au chef de l'État madida suprême garant du bon fonctionnement des exigences et de la cohésion nationale de corriger les erreurs du passé en permettant à l'honorable de Salomon et du Calongadela de rejoindre son siège et de travailler au profit de la population qui l'a managé notre éclatement commercial du Maléman déclare à l'événement de tous ces vêtements élus dans le jour plus suivant comme dans les autres provinces au Malaba la question extraordinaire de cette nouvelle législature a été ouverte à les nouveaux élus provinciaux pris par cette plénière parmi lesquels le gouverneur du Lois-Laba le groupe proviseur a été également installé il est dérivé par le droit d'âge Mathieu Calvédé à l'un de non moins nous en parle les nouveaux élus au Malaba des législatives provinciales du 20 décembre dernier ont pris possession du siège de l'Assemblée provinciale le 25 février 2024 une rentrée parlementaire marquée par un engouement de taille déjà à l'entrée de l'hémicycle c'est le directeur de l'administration de cette institution première en province conformément aux dispositions de la loi numéro 08 marbouze du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs au Sénégal le Parlement a validé le projet de loi en disant à repousser l'élection présidentielle son et 5 voix ont voté pour et 8 voix contre le détail déterminant l'Assemblée nationale du Sénégal a finalement adopté sans débat la proportion des lois du report de l'élection présidentielle prévue au départ pour le 25 février 2024 10 mois supplémentaires ont été rajoutés l'élection présidentielle au Sénégal est donc reportée au 15 décembre 2024 un projet des lois adoptée à la quasi-unanimité avec 105 voix pour et une voix contre le vote s'est déroulé sans une partie des députés de l'opposition qui sont sortis de la salle pour essayer d'interrompre la séance plénière il a fallu l'intervention des gendarmes dans l'hémicycle pour que la proposition des lois soit finalement adoptée le camp présidentiel justifie ces reports par le souci d'organiser une élection plus transparente et inclusive les partisans de l'opposition eux avaient tenté de se rassembler pour manifester devant l'Assemblée nationale la police anti-ME les a dispersés par des gaz lacrymogènes l'internet reste toujours coupé dans un communiqué le ministre de la communication a cité comme raison de lutter contre la diffusion des messages aînés et des rassemblements appelant aux troubles publics notez que le Sénégal est considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest depuis 1963 le Sénégal n'a jamais reporté la date de l'élection présidentielle et voilà finissons cette édition du journal merci de l'avoir bien suivi de partir au revoir le Sénégal le Sénégal abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker et là-bas l'élection de la petite cloche de la petite cloche de la petite cloche Sous-titrage ST' 501